hello hello salut tout le monde super content de vous retrouver dans cette vidéo voilà comme ça j'avais envie de partager avec vous l'amour qu'on parle un peu de l'amour ensemble connaît une plus ample connaissance de ce que signifie l'amour car tous 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 nous sommes portés à désirer l'amour l'amour pour notre vie l'amour pour notre âme notre coeur l'amour pour notre corps l'amour également pour notre esprit qu'à nous le savons déjà tout que nous sommes fait corps âme et esprit voilà et cet amour parfait cet amour humillable cet amour inconditionnel pour nous les chrétiens nous le savons qu'elle vient cet amour viennent de dieu car dieu est amour alors cependant je voulais attirer l'attention de beaucoup voilà c'est ce qui a très mon attention à moi aussi car vraiment c'est mieux de d'apprendre et de voilà de partager quoi vraiment j'ai été c'est quoi un peu quand je l'ai apprise quoi de savoir que nous tous tous les êtres humains nous désirons l'amour comme j'ai dit cependant ce que nous devons comprendre c'est c'est si tous les êtres humains nous désirons l'amour parce que nous sommes tous les créatures de dieu tout être vivant sont tous les créatures de dieu cependant pour vivre pleinement cet amour pour être pour que cet amour se repende dans toutes ses dimensions dans notre vie nous devons devenir les enfants de dieu car s'il ne suffit pas d'être créatif de dieu pour être pour être dans l'amour de dieu quoi dont je nous a donné le libre arbitre et à nous de choisir nous avons le choix pour tous ceux qui je vois beaucoup qui parle d'amour mais qui sont en manque d'amour ou qui cherche l'amour et pourtant l'amour est là il suffit juste de devenir enfants de dieu et qu'est ce que devenir enfants de dieu et comment devenir enfants de dieu c'est assez simple assez simple il suffit juste de reconnaître d'abord que tu es la créature et qu'il ya un créateur après en fonction de vos croyances en fonction de vos religions c'est un je sais quoi l'univers c'est incroyable je sais pas trop bouddhisme je sais pas trop quoi mais pour nous les chrétiens il faudrait reconnaître jésus christ comme son seigneur et sauveur cela fera de nous des enfants de dieu et en tant qu'enfants de dieu ça nous donne la possibilité ça nous est là qu'on a on a dans notre coeur c'est là où christ vient s'installer dans notre coeur car il frappe à la porte de notre coeur que nous les ouvrons notre coeur lui les lumières quand il entend notre coeur il illumine notre coeur avec la parole il illumine notre coeur avait la connaissance et l'amour de dieu car beaucoup parle amour 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 dieu est amour et c'est pas suffisant quoi je vois les coeurs oui c'est pas suffisant mais il veut que toi que moi nous lui ouvrons notre coeur pour qu'il est ici installe comme c'est écrit dans ephésiens chapitre 3 verset 16 et 17 quand tu acceptes déjà que tu reconnais déjà que tu la créative de dieu que tu reconnais jésus christ comme ton seigneur et sauveur c'est à ce moment là que christ l'esprit de dieu qui est déjà en nous à chacun de nous se manifeste voilà c'est comme ça lui donne la possibilité voilà de se manifester et ensuite christ aussi vient s'installer c'est pas moi qui le dit c'est écrit dans ephésiens chapitre 3 verset 17 je vais je vais lire dans la bible là qui dit c'est pas de connaître l'amour de dieu je lui demande je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses blues glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance pas son esprit dans votre être intérieur voilà on est fortifié dans son être intérieur au coeur que christ habite dans votre coeur voilà il faut commencer par le début car c'est 10 c'est pourquoi je me mets à genoux devant le père qui de qui dépend comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance pas son esprit dans votre être intérieur que christ habite dans votre coeur par la la foi waouh la foi enracinée solidement fondée dans l'amour vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de christ c'est large combien l'amour de christ c'est long combien l'amour de christ c'est élevé combien il est profond oui vous serez à même de connaître cet amour qui suit pas tout ce qu'on peut connaître et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de dieu waouh la compréhension de ce passage là est super important voilà mais là maintenant là je voulais juste un peu parler de savez vous quoi comme comme je viens de commencer à dire donc il faudra d'abord reconnaître que tu es la créative il ya un créateur ensuite accepter christ dans ta vie comme ça l'esprit de dieu ton père te fait devenir enfant de dieu et en tant qu'enfant de dieu christ vient s'installer dans son coeur on a christ dans notre coeur par la fois par la fois la fois qu'est ce que c'est la fois c'est de déjà de croire de croire la fois n'est pas espérer la fois c'est de croire la fois c'est de croire aux choses qu'est ce qu'on chose c'est que vous tu ne vois pas mais tu sais que c'est là tu sais que c'est juste c'est ça la fois je vous mettrai le verset qui parle de la fois qu'est ce que c'est que la fois donc c'est un peu ça comme donc quand on a quand on est devenu enfant de dieu il faut permettre la crise de s'installer dans notre coeur et quand que c'est ça dans notre coeur ça veut dire que notre vie est fondée sur du rock christ et le rock c'est ce qu'il faudrait aussi savoir et il y a une parabole qui parle de ceux qui construisent la maison sur du rock et ceux qui construisent la maison sur du sable oui c'est pas parce que tu es en crise que tout devient parfait tout va non non tu es sur la terre je suis sur la terre donc quand on sera en crise quand on est enfant de dieu voilà on va tout de même subir les tempêtes le vent violent les sécousses ça c'est normal mais si tu es enraciné en crise et ta vie en crise si christian toi que tes bases de fondements sont en crise tout cela ne va pas débranler tu vas résister car ayant crise dans ton coeur tu sauras il t'en enseignera car en lisant la bible tu as les enseignements qui te font comprendre comment se comporter face à n'importe quelle situation comment gérer les situations et pourquoi c'est t'arrive comment y remédier quoi car toute situation va remédier et pour cela il faudrait que tu aies l'amour de dieu et il faudrait que ta vie soit sur du rock sur du rock ta maison ta vie c'est ta maison faudra qu'elle soit sur du rock voilà c'est ce que je veux partager avec vous et il faudra aussi connaître les dimensions de cet amour qu'il ne suffit pas juste de dire ma vie est sur du rock et puis et puis c'est tout c'est tout non ta vie est sur du rock et quand elle est sur du rock elle doit s'épandre c'est écrit là dans la bible tu elle doit t'amener dans les auteurs elle doit t'amener elle doit t'amener et t'élever dans les auteurs oui elle est large cet amour elle est large elle est longue elle est profonde qu'est ce que ça signifie profonde profonde c'est quand tu as crise dans ton coeur ça veut dire que tu vas dans les profondeurs la méditation nous amène dans la profondeur j'ai déjà vu faire une vidéo sur les trois dimensions mais cette fois c'est pas je parle de l'amour l'amour parfait comment est ce que remplit notre vie d'amour qu'à il ne suffit pas juste de désirer il faut qu'on ait la foi il faut qu'on sache et que les gens sachent que nous sommes les enfants de dieu nous sommes quand entre dans ta vie quand christ entre dans ton cas tu deviens lumière tu deviens lumière tout t'es lumineux tu n'as plus à lutter contre eux tu comprends quoi que tu n'as plus à lutter contre les hommes mais tu as lutter contre les esprits des mondes célestes des princes tu sais que ce n'est pas lâché le sang contre lequel tu as lutter alors là tu te fortifies alors là tu grandis tu m'as tu quand nous sommes tous appelés à ne pas demeurer enfant de dieu mais à grandir c'est un processus il faut grandir il faut grandir pour pouvoir grandir il faudrait que les paroles de christ vienne chifter des pensées vienne transformer ta façon de voir la vie oh parce que c'est tellement puissant c'est tellement fort quoi j'ai dit non 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 je peux pas ne pas partager ça avec vous car il c'est tout simple quand on est rempli de cet amour quand on a christ dans notre coeur et qu'on est créatif de dieu tout ce que nous nous avons à faire c'est parce que tu es plein d'amour quand j'ai plein d'amour cet amour qu'est ce que ça te fait ça tout ça t'amène dans les profondeurs la profondeur ça te donne la stabilité quand tu réussis à méditer tous les jours matin soir comme tu peux mais il faut méditer il faut méditer il faut lire la parole et ensuite la méditer méditer c'est dans le calme c'est écrit c'est dans le calme et la confiance qui résiste notre force d'entrer souvent on voit des personnes qui sont quand on s'est dit qu'ils sont faibles c'est faux c'est une force c'est une force quand c'est calme tu deviens que tu es et que tu es confiant quand tu as la foi tu as une force c'est ça les profondeurs la largeur c'est quoi cet amour qui est là c'est cet amour qui te permet de donner de l'amour à tous ceux qui sont autour de toi à des enfants à ton mari à des frères à des soeurs à des voisins athènes aux personnes que tu racontes dans la route tout simplement tu les dis bonjour 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 ça fait du bien moi je me rends compte mais tout là même quand je sors souvent j'avais l'habitude que quand je sortais j'étais déjà bon je regarde devant moi et je fais ce que j'ai fait et je m'en fous tous ceux qui sont autour de moi mais maintenant quand je serai que je dis bonjour ça fait du bien pas seulement ceux qui ont reçoivent le bonjour même à moi même également quoi quand je donne ce bonjour voilà il est bon de donner que de recevoir même quand je donne ce bonjour que je dis bonjour mais mon jour à moi devient bon quoi disons comme ça donc c'est ça un peu l'amour en l'âge il faut aimer les personnes comme jésus l'a dit après dans le second commandement après avoir donné aimé dieu de tout son coeur de tout son corps de tout son âme quoi il faut aimer son prochain comme soi même c'est cet amour en largeur tous ceux qui sont autour de toi tu les aimes profondément tu les aimes comme toi même fois tu les donnes ce que tu veux recevoir tu les tu les donnes et ça te revient quoi car il ya plus de gens dans le donner que de recevoir c'est plus ça quoi c'est super quand on comprend ça c'est formidable ensuite cet amour en largeur en largeur ça c'était en largeur pardon en longueur ça veut dire sur la durée moi ça me parle tellement c'est cette partie de l'amour car depuis toute jeune j'ai de l'amour pour dieu mais avec le temps et les périphéties de la vie voilà je me suis plus ou moins disons comme ça pas détaché de dieu il ya les cannes je lis l'apocalypse pour l'esprit se parle jésus parle à l'église de la première église en instant que je contrôle pour ne pas dire de bêtises à quand je suis pas là l'église dans l'apocalypse voilà au chapitre 2 la lettre qu'on envoie à l'église de ephèse voilà ça me je m'y retrouve quoi c'est ça un peu la moins longueur car il est dit il est dit là dedans quoi je sais que tu ne peux pas supporter les méchants tu as mis à l'épreuve ceux qui se présentent qui se prétendent à potter qui ne le sont pas et tu as décidé ce qui tu as des scellés un instant qu'il mente tu as de la persévérance tu as souffert à cause de moi et tu n'étais pas là c'est oui j'ai cependant une reproche à te faire tu as abandonné l'amour que tu avais au début alors rappelle-toi d'où tu es tombé change et reviens et revient à ta conduite première voilà c'est ça vraiment ça me concerne quoi donc je me rappelle quand j'étais encore toute jeune là j'aimais constamment aller à l'église et tout et tout c'était amour passion pour dieu pour christ même si je n'avais pas les profondeurs mais au moins c'est déjà ça c'était bon quoi mais avec la pérille des périphécies la vie tous les jours la famille à gérer et tout et tout et tout je me suis plus ou moins et puis tu te laisses conditionner aussi pas les malheurs qui arrivent les personnes comme on dit les mauvaises compagnies qu'on corrompte les bonnes meurs quoi entendre les personnes qui disent tout le temps ah si jésus pourquoi tant de malheurs et tout ça et tout ça à la fin tombe tu commences à te poser des questions et c'est un peu comme si tu te refroidis quoi donc quand je lis cette partie là ça me fortifie quoi ça c'est l'amour en longueur quand il ne suffit pas d'être persévérant mais il faut vraiment que ton amour soit assez grand que ça ce gland quoi que ça suit pas ce tout c'est tous ces mauvaises meurs quoi qu'ils font croire que si dieu est là qu'ils te font mettre en doute non 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 ton amour doit être beaucoup plus grand que ça ça doit vraiment être plus grand que ça et puis faut s'élever il faut s'élever il faut s'élever il faut s'élever quand j'ai compris ça j'ai dit waouh il faut s'élever pour s'élever qu'est-ce qui élève qu'est-ce qui élève quand c'est que j'ai suivi ça l'autre jour je me suis dit waouh non il faut que je partage qu'est-ce qui élève je savais ce que c'était une bonne chose mais je ne savais pas que c'est ça qui a mené l'élévation dans la vie de quelqu'un l'humilité car il est dit dans plusieurs passages dans la bible dieu élève les hommes et il rabaisse les orgues pour être pour s'élever l'orgueil là il faut faut maîtriser il faut il faut l'enlever en nous quoi il faut faire sortir ça de nous mais l'humilité c'est l'humilité qui élève c'est l'humilité qui élève je savais que l'humilité c'était bon mais je savais pas que c'est ça qui amenait l'élévation c'est ça que je veux partager avec vous soyez un j'ai déjà fait une vidéo sur l'humilité je crois même plusieurs vidéos sur l'humilité car je savais que c'est super important mais je savais pas que c'est de là que dépend que vient l'élévation car une personne humble c'est une personne qui aime automatiquement la justice ce qui est droit ce qui est bon qui est doux moi vraiment c'est allé s'il faut aller en profondeur pour comprendre toutes ces choses là et le pardon il faut pardonner et moi je l'ai toujours su quand on part dans ce n'est pas forcément pour faire du bien celui que tu as pas donné non quand tu pardonnes c'est pour enlever c'est comme si moi j'ai toujours su que pardonner aux personnes qui t'ont fait des méchancités ou qui te met qui me disent c'est toi pardonner ça c'est comme si tu te laver c'est comme si tu étais sale non et que tu vas te laver quoi tu deviens propre purifie ça te purifie donc c'est pour ça que j'ai dit aimer ceux qui vous aïsse prier pour ceux qui vous détestent aimer ceux qui vous prier pour ceux qui vous persécutent aimer ceux qui vous détestent car c'est une façon de se purifier et quand on a christ dans son corps savait qu'on obéit on obéit à ça et on pardonne on pardonne ça va pas ça va sembler au début ça va sembler difficile mais quand on voit le bien que ça te fait quand tu vas te rendre compte du bien que ça te fait à toi toi même tu vas pardonner voilà c'est ce que je voulais partager avec vous j'espère vraiment que vous aurez aimé et que vous vous mettez en pratique car ça fait du bien car il ya également le non jugement c'est un truc qui m'a vraiment secoué et qui me secoue jusqu'à présent non jugement car celui qui réussit à ne pas juger les autres celui qui réussit à aller au dessus du jugement voilà tu deviens une personne qui fait pas le premier âge qui n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans la vie des autres ou de parler des autres quoi à la limite quand tu vas parler des autres ce serait pour dire du bien de en élevant les autres on se lève soi même voilà j'espère que la vidéo vous plaira ça j'avais plaisir que j'ai enregistré cette vidéo et je voudrais accepter christ christ c'est la lumière la lumière du monde et lui même il a dit vous également vous êtes la lumière du monde vous êtes le sel de la terre voilà laissons que cette lumière brillant nous laissons que ce celle là que nous sommes soit et de la saveur car un celle-ci perd de sa saveur à quoi c'est virat il sera jeté dehors et foulée au pied donc vraiment frères et soeurs en crise mettons cela en pratique allons dans les profondeurs la dent crème mettons notre vie donc risquer le rock ça nous permettra de résister aux violences rependant notre amour voilà que notre amour se repende en largeur en aimant son prochain comme soi même allons dans la longueur voilà en aimant à un persévérant dans cet amour au dieu voilà en aimant pas seulement ceux qui sont autour de nous mais c'est tout un ensemble quoi ceux qui sont tout autour de nous et également ceux qui sont à longueur quoi quand notre amour soit grand et long et long et grand et grand et grand et grand qu'ils grandissent notre amour qui ne se qui ne rétrécissent pas quand ça rétrécit ça veut dire que tu rentres dans l'égoïsme alors que quand ça va ça s'élargit savoir de ça dépasse ton village ça dépasse ta race ça dépasse où tu te trouves quoi c'est ça quoi et puis humilité à ça élève pardonner ça nous fait du bien ça nous purifie et ça nous permet de rester élevé et non jugement évitez qui ne juge pas ne fait pas de commirage de rapportage de calomnie tout ce que vous voulez au coeur c'est ce que je vous laisse je vous embrasse je vous envoie de gros biser je vous dis dans une prochaine vidéo ciao ciao c'était valérie michel ambassadiste du christ ciao